Le sujet de BACO, c'est l'immigration. C'est dans les années 70 déjà, puisque c'est le cas de Cheikh Doucouré qui avait fait ce chemin. Il venait de la Guinée, tous ceux qui essayaient de quitter l'Afrique pour venir essayer de passer par le désert, par les montagnes, pour arriver en France. C'était comme ça déjà depuis les années 70. Et Doucouré a raconté ça à Jacques Champreux, qui était comédien, qui n'avait pas encore fait le film. Ça l'a tellement touché qu'il s'est dit non, il faut en faire un film. Le scénario montre que la dernière vache, symboliquement la dernière vache du village, est morte. Le film commence comme ça. Il faut que tu ailles rejoindre ton frère en France. « Peut-être qu'en travaillant, vous allez envoyer un peu de sous pour faire vivre ». Donc ils ne viennent pas par le goût de l'aventure, le personnage, il part en mission lui. Il a sur ses épaules l'espoir de tout un village et tout le monde économise. C'est-à-dire qu'ils cotisent tous d'ailleurs, ils cotisent pour le faire partir. Et il sait qu'il ne peut pas retourner. Il faut qu'il arrive au bout, parce qu'il porte tout ça sur ses épaules. Jacques Doucouré savait ce qu'il voulait. En tout cas, au niveau casting, ils ont travaillé vraiment main dans la main avec un champereur qui disait « De toute façon, moi je ne connais pas, le comédien africain, vas-y ». Qu'est-ce que tu viens foutre ici ? « Il faut que je te parle personnellement. Mon copain, il veut partir. » Il n'a pas eu comme la forme classique aujourd'hui de casting. Il avait en tête de jouer lui-même son rôle. S'il jouait dans une série de deuxièmes personnages du film. Et il y avait Douramané, Douramané sénégalais, qui jouait un passeur. Guillaume Couréa et beaucoup d'autres comédiens qui ont été pris sur place. Et comme l'idée était que le film soit tourné quand même dans une langue africaine, le personnage principal que j'ai joué, Bacard. Et il a amené Jacques Champreux me voir jouer dans une pièce de théâtre au Théâtre de la Cité, ici à Paris. Quand je sortais, Jacques était très malheureux parce qu'il s'est dit… Il insiste que Sidiqi fasse ça, mais Sidiqi c'est un acteur français, sauf qu'il a la peau noire, parisien. Plus parisien qu'on ne pouvait pas faire à cette époque-là, avec des drais déjà. Se tourner en 16 millimètres, en super 16, c'était ça à l'époque. Et puis gonfler ensuite en 35, bien sûr. Alors, Champreux va aborder comment il doit travailler avec Ducoury, avec qui donc ils ont travaillé sur le sujet, sur l'histoire. Mais le personnage principal, il va parler qu'en Bambara. Lui, Champreux, ne parle pas Bambara. Mais ils ont dû écrire en français, forcément. Donc on traduisait au fur et à mesure. Mais ce qui est étonnant quand même avec Jacques Champreux, il pouvait écouter et dire « Non, ce n'est pas juste ». Et oui, il pouvait dire « Là, non, ce n'est pas juste ». Alors Ducoury lui disait toujours « Mais alors comment tu sais ? » C'est le tournage en tout ce qui est Afrique dans ce film a été tourné au Sénégal. Tantôt, il va dire à un villageois « Non, 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 ce n'est pas juste ». Et effectivement, Ducoury était souvent d'accord. On avait une complicité. Les figurants, évidemment, je devenais moi aussi un peu son assistant pour aider justement des figurants qui n'avaient jamais tourné. La plupart des personnages qu'on voit dans le film d'un village, ils n'avaient jamais fait du film. Donc on leur expliquait la situation. Et quand ce n'était pas juste, Champreux détectait tout de suite. Et Ducoury disait « Bon, écoute, on les prend de côté. On va parler, on va parler. » Quand Bambara on fête, nous, on construisait le film ou quoi. C'était une expérience unique pour moi. Champreux a cherché des producteurs, il cherchait sans arrêt. Ils ont trouvé que ce n'est pas un sujet cinéma qui va intéresser, non. Des Africains, des immigrants venant en France. Ce n'est pas avec ça qu'on va faire des sous au cinéma. Les Français n'iront pas. Voilà ce qu'ils disaient tous. Mais toutes les portes étaient fermées. Alors qu'il avait des introductions partout. Écoutez, qui était son grand-père ? Quand on dit les feuillades, la Gaumont, de partout. Il aurait pu vraiment trouver. Malheureusement, ce sujet, on lui dit « Mais attends, tu vas faire quoi ? » C'est un film qu'avec des Africains. Non, non, non. Et c'est Serge Gracieux, qui faisait du X, et qui était installé dans sa production à Saint-Nazaire, qui tombe sur ce scénario, qui le lit, et qui dit à Jacques Champreux « Moi, je produis ce film. » Je crois qu'il m'a dit que... Sa femme m'a dit « Mais c'est de la folie. Tu vas te ruiner. » Et Serge disait « Si je n'aurais fait qu'un seul film dans ma vie, que ce soit ça, d'accord. » Et il a pris le risque de le faire vraiment, de produire ce film. C'est d'ailleurs aussi ce qui va se passer, parce qu'après qu'il ait fini son film, il a mis la clé sous le paillasson. Il a tout perdu. Alors, une anecdote à propos justement du premier tour de Manivelle. Avant de partir au Sénégal, Champreux me regardait avec mes dreadlocks. On est en 77. Avec une boucle d'oreille ici, Champreux était très inquiet. Et quand on arrivait à Blacar, « Quand est-ce que tu vas couper tes cheveux ? » Je lui dis « Mais t'inquiète pas, Jacques. Ça va se faire. » Et Jacques Ducouré lui disait « Mais non, t'inquiète pas. Tu as affaire à un comédien. Tu l'as vu jouer le rôle d'un président. Et depuis, tu es inquiet. » Mais là, c'est autre chose. Fais-nous confiance. Et le premier jour où on va tourner à Matam, je me suis levé tôt le matin, tout petit village. Je suis allé voir le coiffeur du village, à côté, sous un arbre. Il m'a coupé les dreads. Et puis, j'ai porté le petit boubou bambara, et le pantalon bouffant. Et puis, le bâton du berger, parce que c'est un petit berger dans ce village. Et je viens frapper à la porte de Jacques Champreux. Je frappe, il ouvre la porte. Il me regarde et me dit « Oui, qu'est-ce que vous voulez, monsieur ? » Il ne m'a pas reconnu. « Ça y est ? » Je dis « Mais Jacques, tu ne me reconnais pas ? » Là, il a vu son personnage. Bakou aura été prémonitoire. Et le film aura eu le prix Jean Vigo. Il a eu le prix Jean Vigo. Il a eu le prix écuménique, le prix de l'Église. La critique a été unanime. Je me suis dit « Mais attends, les pauvres, comment ils partent ? Pourquoi ils partent ? » À la sortie du film en France, après, Libération, les journaux français, La Croix, Figaro, Le Monde, tous les journaux français ont fait des pages et des pages sur l'immigration. La police a fait maintenant… Il y a eu les rapports de la police française qui découvrait, après chaque fond de neige, des corps dans les montagnes. Ça a aidé la police aussi de savoir qu'effectivement, ils luttaient. Il y avait des migrants, des immigrants. Mais ce n'était pas un problème qui était encore vu comme aujourd'hui. non, personne… Certains disaient « Non, mais ce n'est même pas possible, quoi ! » Ce n'est pas possible. Ce n'est pas ce qu'un Senghor voyait, ou un Secoutouré voyait. Même nous, la Côte d'Ivoire, non, non, ça, ça ne nous concerne pas. L'Ivoirien n'était pas aventurier. C'était la Suisse africaine, comme on disait. Non, 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 ça, c'est les autres qui prennent ce genre de chemin. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'était la Suisse africaine.